Comme disciple du Christ, nommé Thomas, le Seigneur Jésus lui a dit, « Regarde mes mains ! » Et c'est le message que je suis venu vous apporter ce soir de la part du Seigneur. Je crois qu'il s'adresse à quelques-uns au milieu de nous en cette soirée pour dire, « Regarde mes mains ! » Ce dimanche soir-là, l'homme qui entend ce message est un homme dans le doute. C'est un homme dans l'incrédulité. Quant à la résurrection de Jésus, il ne sait plus où il en est. Il a perdu ses convictions. Il a perdu son assurance. Il ne sait plus où il en est dans la foi. Sa vie n'a plus de sens. Tout a basculé d'une façon imprévisible pour lui. Il a besoin d'être fortifié dans sa vie. Il a besoin d'une rencontre nouvelle avec Jésus. Et c'est à cet homme-là que le Seigneur s'adresse d'une façon précise en lui disant, « Regarde mes mains ! » Il est possible qu'il y ait dans cet auditoire ce soir un ami, homme, femme, jeune ou plus âgé, pour qui, au fond, la vie n'a pas beaucoup de sens. Quelqu'un qui ne sait plus vraiment où il en est, ne sait plus quoi penser des événements qui surviennent dans sa vie, de ses épreuves, de ses coups durs, quelqu'un qui a fait naufrage intérieurement et qui a besoin d'entendre une parole d'amour de la part de Jésus, une parole de grâce, une parole qui pourrait bouleverser sa vie. « Regarde mes mains ! » Vous savez, les mains parlent. Elles sont révélatrices de beaucoup de choses. Par exemple, au niveau d'un métier, Il y a une différence entre les mains de quelqu'un qui a une activité manuelle, un ouvrier, et les mains d'un intellectuel, quelqu'un qui passe son temps dans des bureaux, devant un ordinateur. Ce n'est pas les mêmes mains. Les mains parlent de l'âge. Vous regardez la main d'un bébé. Et la main d'un vieillard, ce n'est pas les mêmes mains. La main parle de la race. Si vous gardez la main d'un Sénégalais et la main d'un Européen, ce n'est pas la même couleur. La main parle aussi du caractère. Vous avez des mains molles. Quand vous serrez certaines mains, c'est comme du coton. Vous avez des mains fermes. Vous avez des mains chaudes. Vous avez des mains froides. Vous avez des mains distantes. Vous l'aurez compris. Nos mains parlent. Et quand Jésus s'adresse à notre cœur pour nous dire, regarde mes mains, c'est que les mains de Jésus à elles seules sont un message extraordinaire. Jésus n'a jamais parlé pour ne rien dire. Les mains de Jésus sont un message extraordinaire. Et au fond, ce soir, que nous soyons chrétiens ou que nous ayons besoin de le devenir, on va tous se laisser entraîner par cette parole de Jésus, regarde mes mains. Est-ce que vous êtes d'accord que nous regardions les mains magnifiques de notre Seigneur Jésus ? Je voudrais vous dire tout d'abord que ces mains parlent de guérison. Il est impossible de regarder les mains de Jésus sans retrouver l'espoir d'être guéri quand on est malade. Jésus avait prononcé un long discours sur une montagne et il en descend avec une grande foule. Vient au devant de lui un lépreux qui se jette à ses pieds, se prosterne devant lui et lui adresse une simple prière « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Regardez alors la main de Jésus, la main du Fils de Dieu, plein de bonté, plein de compassion. Jésus va faire un geste fou que personne ne ferait. C'est qu'il va étendre sa main et toucher le lépreux. Personne ne le ferait parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Aucun être humain du temps de Jésus n'aurait fait ce geste-là, mais lui, il l'a fait parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est rempli de compassion, parce qu'il est rempli de puissance et que ce soir, il nous dit « Regarde mes mains ! » Alors il touche le lépreux. Et la parole de Dieu nous dit, l'Évangile nous dit qu'instantanément, aussitôt, cet homme a été purifié. Quelle compassion ! Quelle puissance ! Sous-titrage Société Radio-Canada